Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Frédéric Robert, je suis le vice-doyen de l'école Polytechnique et j'aurai le plaisir de vous accueillir, en tout cas pour les étudiants et les étudiantes, en tant que doyen à la rentrée prochaine. Donc je vais vous présenter les études en commençant par vous rappeler ce qu'est un ingénieur civil, ensuite la spécificité de l'ULB et puis la structure des études en Polytech et en terminant sur un tout petit mot sur les mesures de rentrée. Donc un ingénieur c'est quoi ? D'abord on a souvent l'idée qu'un ingénieur c'est quelqu'un qui fait des maths et effectivement l'examen d'entrée, excusez-moi, est très orienté sur l'élément thématique, mais ça c'est une image vraiment très réductrice et pas très correcte, donc je vais en prendre le contre-pied tout de suite. Un ingénieur civil, au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui va jouer un rôle dans le changement de la société. Donc par exemple, si on identifie qu'une des difficultés, un des paramètres très importants en cas de malaise cardiaque, c'est le délai d'intervention, on pourrait imaginer de mettre en place un système de drone qui viendrait délivrer sur place un premier kit médical en quelques minutes. Eh bien la mise en place d'un tel système va typiquement être confiée à un ingénieur. Il va pouvoir analyser le problème, voir ce qui est possible, proposer des solutions techniques dans toutes les contraintes imaginables de délai, de coût ou autre. Et puis finalement, on décidera de déployer le système ou pas, et l'ingénieur pourra aussi être celui qui maintient le système en place tout au cours de son fonctionnement. Dans un autre domaine, celui de la transition énergétique, vous êtes tous habitués à avoir des éoliennes maintenant, c'est une technologie qui s'est très fortement déployée dans les 20 dernières années. Et bien les personnes qui ont contribué à élaborer cette technologie, à la mettre en place, à la faire fonctionner au quotidien, ce sont évidemment des ingénieurs. Alors ça, c'est une technologie connue, mais dans le domaine de la transition énergétique, on va également jouer un rôle très important dans la recherche. Et par exemple, vous avez ici l'exemple d'un chercheur de Polytech qui s'appelle Alessandro Parente, c'est un de nos professeurs, mais nous sommes tous enseignants-chercheurs, qui est très réputé au niveau européen, qui a obtenu des budgets importants de l'Europe pour développer le concept de la combustion sans flammes. Donc la combustion sans flammes, c'est une réaction chimique différente de celle que vous connaissez, qui utilise des énergies non fossiles et qui est très prometteuse pour, notamment le domaine de l'aéronautique, pour arriver à des émissions beaucoup moins polluantes dans le futur. C'est une technologie qui est déployable potentiellement à 15, 20 ans, si pas plus. Donc c'est une technologie vraiment qui n'est pas encore mature, mais qu'il faut étudier. Et donc précisément, c'est ce qui est fait dans le laboratoire, via Alessandro, c'est d'étudier ce type de technologie sur le plan scientifique et opérationnel plus tard. Donc dans la formation, on va retrouver différents axes. Un premier axe, pour devenir ingénieur, ça va être d'être capable de résoudre des problèmes concrets. Vous avez ici l'exemple d'une piste cyclable. C'est une piste cyclable qui se trouve aux Pays-Bas. Et la partie gauche de la piste cyclable est recouverte de panneaux solaires. Pourquoi ? Simplement parce que c'est une grande surface. Et que donc on a imaginé que c'était un candidat intéressant pour déployer une grande quantité de panneaux solaires. Toute la difficulté réside dans le fait que ces panneaux solaires doivent évidemment supporter la charge d'un vélo ou de plusieurs vélos. Ça, c'est un problème très concret. Eh bien, c'est un des axes sur lesquels l'ingénieur va travailler. C'est de résoudre concrètement ce problème-là pour que cette piste ne se dégrade pas malgré le passage des vélos. Je ne résiste pas à revenir à la crise qui nous a secoué et qui nous secoue encore pour l'instant, même si ça va nettement mieux. On s'est évidemment demandé au début de la crise comment on pouvait venir en support aux hôpitaux qui avaient des besoins énormes. Et grâce à notre Fab Lab, notre laboratoire de prototypage rapide, on a mis des collègues et des étudiants volontaires à contribution pour produire très rapidement des milliers d'écouvillons, des milliers de visières, comme vous les voyez ici, et des dizaines de milliers de blouses de protection pour le personnel hospitalier. Tout cela a un coût complètement ridicule. Donc, l'idée, c'était vraiment de se focaliser sur le fait d'apporter des solutions aux médecins et aux personnels hospitaliers. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique des ingénieurs. Une autre composante très importante, c'est le travail en équipe. Parce que quand vous avez un problème dans la vie réelle, c'est rare que vous puissiez, si c'est un problème d'ampleur, le résoudre tout seul. Et donc, l'ingénieur va s'entourer de collègues, ingénieurs, mais évidemment aussi d'autres disciplines. Il va également être au contact des personnes qui vont bénéficier des solutions à apporter. Et donc, c'est très important d'être capable de communiquer, d'être capable de communiquer sur le plan technique, d'être capable de négocier, d'être capable de mener une équipe pour arriver à résoudre finalement le problème. C'est également, ça c'est un des avantages de cette formation, la possibilité de pouvoir choisir un métier. Il manque environ 500 ingénieurs chaque année en Belgique. Ça, c'est un chiffre qui vient de la Fédération des entreprises. Donc, c'est effectivement une formation où on a le luxe, mais dans un sens positif, d'avoir un réel choix en sortant des études et donc de pouvoir s'épanouir dans sa vie professionnelle assez facilement si on arrive à cibler ce qu'on souhaite. Donc, globalement, c'est une formation qui va permettre, qui va être centrée sur la compétence de résoudre concrètement des problèmes techniques et scientifiques complexes. Et pour ça, il faut mobiliser toute une série d'éléments. Il faut évidemment des connaissances scientifiques et techniques importantes et variées. Mais il faut être capable de les mettre en œuvre dans une démarche structurée qui va être la démarche scientifique. C'est pour ça que nous sommes tous également des chercheurs, toutes les personnes qui forment les étudiants. Il y aura des aspects de communication, comme je l'ai évoqué, des aspects de travail d'équipe très important, de gestion d'équipe, de gestion de projet, de prise en compte de toutes les contraintes du réel. Et tout ça, évidemment, en observant un certain nombre de valeurs qu'on va également essayer de transmettre dans la formation. Alors, ça, vous pourriez me dire, c'est un peu vrai pour tous les ingénieurs, tous les ingénieurs civils, mais il n'est pas complètement tort. Donc, pourquoi faire ces études à l'ULB ? Eh bien, il y a évidemment un certain nombre de spécificités. D'abord, l'ULB, c'est une université d'excellence. C'est celle qui a obtenu, juste pour donner un paramètre parmi d'autres, le plus de prix Nobel en Belgique. Le dernier, c'est François Anglaire. C'est la personne qui a postulé avec ses collègues Brout et Higgs l'existence du boson de Higgs, qui est la dernière particule élémentaire, je dirais, découverte, qui a été validée le plus récemment. Cette découverte a été faite, cette validation expérimentale a été faite dans un accélérateur de particules qui se trouve en dessous de Genève, et qui fait 27 kilomètres de circonférence. Alors, ce n'est pas juste pour vous montrer la photo de François Anglaire que je vous dis ça. C'est aussi parce que, par exemple, moi, je suis des mémoires qui se font en collaboration avec le CERN, donc l'équipe scientifique qui gère cet accélérateur de particules. Et donc, cette année encore, un étudiant vient de défendre, il y a quelques jours, un mémoire sur quel capteur il faudra intégrer à cet accélérateur de particules d'ici trois à quatre ans pour le faire encore monter en puissance. Donc, nous travaillons directement avec des problèmes et des équipes à la pointe de la recherche. C'est une réalité, ce n'est pas juste une déclaration. Un autre élément, c'est que dès la première année, on va mettre les étudiants en contact avec la vie réelle d'un ingénieur, c'est-à-dire résoudre un problème concret en équipe. Donc, on va proposer aux étudiants de BA1 un projet par équipe de six ou sept étudiants. C'est un projet qui dure tout au long de l'année, d'octobre jusqu'à Pâques environ. Donc, nous avons fait le choix d'un projet de grande ampleur par rapport à d'autres universités. On trouve ça plus intéressant. Et donc, au cours de ce projet, les étudiants vont vraiment être mis dans les conditions réelles de travailler avec des collègues pour partir d'un énoncé jusqu'à une solution, tester cette solution, vérifier qu'elle fonctionne et affronter toutes les difficultés qui ont eu lieu dans ce cadre-là. C'est également quelque chose qu'on fait en BA2 et qui se poursuit ensuite dans le cursus bien mentionné. On va également proposer un accompagnement personnalisé parce qu'on sait bien que la transition du secondaire au supérieur et cet année-ci, particulièrement, est complexe. C'est un passage pas évident. La personne que vous voyez ici, c'est Aline de Gréves, c'est notre coach Polytech. C'est une ingénieure dont le travail consiste à accompagner les étudiants de première, à la fois via des dispositifs, je dirais, communs. Donc, les quatre premières semaines vont être tout à fait particulières et vont proposer un accompagnement personnalisé via un dispositif qui s'appelle le Polytech Fresh Start, qui offre un cours de remise à niveau pour tous les étudiants. Il y aura des séminaires méthodologiques, il y aura une organisation de guidance sur le temps de midi, mais il y aura aussi la possibilité qu'Aline reçoive des étudiants en entretien individuel pour discuter de leur méthodologie, de leur agenda, de leur manière d'étudier, pour essayer de les outiller au mieux, en particulier s'ils estiment avoir un petit peu de mal à suivre au début de l'année ou durant le premier quadril. C'est également faire ses études à l'ULB, c'est également faire ses études dans une grande capitale européenne. Alors, évidemment, c'est un petit peu bizarre, peut-être, de vous montrer une relative foule sur la grande place, mais c'est quand même un retour à la normale qu'on espère tous. Donc, le prochain quadril va être un petit peu particulier de ce point de vue-là encore. Néanmoins, on espère bien sûr offrir aux étudiants une expérience de vie étudiante qui va au-delà de simplement suivre des cours et des laboratoires. Et puis, également, les études, c'est quand même cinq ans, ce n'est pas juste le prochain cadrimestre. Donc, oui, bien sûr, ici, on propose des études dans la capitale de l'Europe avec une diversité de nationalités et une diversité d'expériences qui est peu comparable à ce que vous pouvez trouver. Et puis, faire ses études à l'ULB, c'est être dans un contexte où il y a des valeurs qui, pour nous, sont importantes. L'entraide, l'entraide entre étudiants, mais aussi entre étudiants et enseignants. L'autonomie des étudiants. Le libre examen, c'est-à-dire le refus de l'argument d'autorité. C'est-à-dire que n'importe qui doit être autorisé à défendre son argument et on doit se placer sur le plan de l'argumentation et pas de l'imposition de son avis. Et l'esprit politique, qui est vraiment reconnu comme un esprit familial. On est une faculté assez de taille moyenne ou relativement petite dans l'ULB. Et puis, l'ULB est une université qui reste à taille humaine également. Donc, plus de la moitié de nos enseignements sont en fait donnés à des groupes de maximum 25 personnes. Et il y a vraiment une bonne ambiance. C'est vraiment ce que les gens nous renvoient par rapport à notre faculté. Donc, voilà, j'ose le citer sans exagération ici. Alors, j'en viens maintenant aux études en elle-même, à la structure des études, à des éléments un petit peu plus techniques. Donc, les études sont organisées, évidemment, en un bachelier de 3 ans et un master de 2 ans. Le bachelier de 3 ans pour l'ingénieur civil est en français et les masters sont en anglais. Au niveau du bachelier, vous avez le choix entre le bachelier ingénieur civil architecte, qui est spécifique, et le bachelier ingénieur civil tout court, si je peux me permettre cette appellation. Le bachelier ingénieur civil va donner lieu à l'accès à 7 spécialités, les constructions civiles, la chimie et la science des matériaux, l'électromécanique, l'électronique et télécommunication, le biomédical, la physique et l'informatique. Les 5 encadrés en bleu que vous voyez ici, ça veut dire que ces masters sont organisés en collaboration avec la VUB, notre université sœur flamande, c'est-à-dire que les enseignants de la VUB et les enseignants de l'ULB se sont groupés et donnent cours au public conjoint de l'ULB, de la VUB et les étudiants internationaux. Ce sont 5 vrais masters internationaux, au sens où le public est vraiment très, très international. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de public international dans les 3 autres, mais ça veut surtout dire que pour ces 5 masters-là, l'étudiant reçoit à la fin de ses études un diplôme conjoint ULB-VUB en ayant eu cette expérience des deux universités. Tous les masters sont en anglais. Alors très honnêtement, ça peut peut-être effrayer un petit peu, mais c'est simplement parce que les masters qui avaient encore une composante en français, ça ne correspondait plus aux souhaits des étudiants. Donc on a basculé complètement en anglais depuis un certain temps maintenant et bien entendu que les étudiants sont préparés pendant le bachelier à entrer dans un master en anglais. Vous voyez également que ces masters mènent à différentes spécialités qui se trouvent plus à droite sur la figure, que je ne vais pas tout détailler ici, mais vous voyez que vous avez un large choix en fonction de ce que vous pourriez aimer faire. Au niveau du bachelier, si je reviens maintenant à ces 3 ans, pour le bachelier ingénieur civil, ici à gauche, on a ce qu'on appelle le tronc commun, c'est-à-dire la formation la plus généraliste de la communauté française, puisque pendant deux ans et demi, tous les étudiants ingénieurs civils vont avoir le même cursus, ou presque le même cursus. Pourquoi ? Eh bien ça, c'est directement lié au caractère polytechnicien de la formation. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui maîtrise toutes sortes de disciplines. Moi, je suis ingénieur en électronique, mais j'ai eu des cours de construction, j'ai eu des cours de chimie, donc j'ai une culture scientifique dans ces disciplines-là, même si je n'en suis pas un expert. Eh bien c'est grâce à cette formation de deux ans et demi que je vais pouvoir développer cette polyvalence, cette capacité à apprendre extrêmement vite, même sur des problèmes que je connais moins au départ de ma spécialité. Donc deux ans et demi de formation générale, et puis six mois de spécialisation, donc déjà par rapport aux spécialités de master que je vous ai montré juste avant. Par contre, du côté de l'ingénieur civil architecte, on va avoir un bachelier tout à fait spécifique, qui reprend en partie les cours de l'ingénieur civil classique, ça c'est la formation générale en sciences de l'ingénieur, et puis évidemment qu'il y a une large place à une formation spécifique en sciences architecturales. Les sciences architecturales, c'est par exemple l'urbanisme, ou l'histoire de l'art, ou la science des constructions, et plus d'un quart de chacune des années consacrées à la partie concrète des projets d'architecture, donc la réalisation de maquettes, d'élaboration de projets d'architecture. Donc si je fais la synthèse de tout ça, pour l'ingénieur civil, le cursus va être orienté vers, évidemment, des cours poussés en sciences, c'est la base de la formation, mathématiques, mécanique, physique, chimie, informatique, des projets pratiques dès la première année, tout au long du cursus, et en particulier par équipe sur le long terme, des laboratoires et travaux pratiques, donc chaque fois que vous voyez un énoncié de cours dans le programme, vous avez évidemment une partie qui est de l'enseignement en auditoire, mais également des laboratoires, des séances d'exercice avec des assistants en petits groupes, etc. Un Fab Lab qui se trouve sur le site des casernes, pour ceux qui connaissent et qui permet aux étudiants d'avoir accès directement à un matériel de réalisation pour leur projet, et cette filière a expérimenté dès la troisième année, mais même en fait dès la deuxième année, puisque le projet de deuxième est coloré en fonction de la filière que vous choisissez. Au niveau de l'ingénieur civil architecte, il va également, évidemment, avoir des cours de sciences poussés dans les différentes disciplines et partagés avec les ingénieurs civils, mais également une grosse part de son cursus, la moitié en fait, consacrée avec des cours de sciences architecturales, et une grosse dose de projets et d'ateliers d'architecture pour être directement plongés dans ce métier spécifique, et une partie des heures de laboratoire, si je puis dire, va être en fait consacrée à des visites de chantier, des voyages d'études à l'étranger, pour développer sa culture architecturale. Dans l'équipe pédagogique, on retrouvera également des chercheurs, mais aussi des professionnels de l'architecture, je ne vais pas citer le nom ici, mais des cabinets d'architecture, des bureaux d'études, que nous participent à notre formation. En point commun entre ces deux filières, un encadrement personnalisé, je vous ai parlé du coach Polytech, une bonne part du cursus qui est consacrée à la pratique, évidemment des possibilités de mobilité, plutôt à partir de la troisième année, soit selon le schéma Erasmus, c'est-à-dire six mois ou un an à l'étranger, principalement en Europe, mais il y a également des programmes Erasmus hors Europe. Il y a alors des doubles diplômes, c'est-à-dire un échange où l'étudiant va deux ans à l'étranger pendant qu'on son cursus, revient faire une année à l'UFB et termine ses études avec les diplômes des deux universités où il a séjourné. La possibilité de faire un stage de six mois, de trois mois, pardon, en entreprise entre la quatrième et la cinquième année, en étant suivi individuellement par un enseignant. Le mémoire, évidemment, qui est un travail individuel de haut niveau à la fin des études, et de vastes débouchés, notamment avec la possibilité de bénéficier d'un coaching des alumnis, des anciens de Polytech qui, eux, sont déjà dans le monde du travail. Alors, je terminerai avec quand même un tout petit point COVID, puisque vous vous demandez probablement à quoi va ressembler la rentrée en Polytech l'année prochaine. Donc, notre objectif, c'est évidemment de privilégier le présentiel autant que possible. et donc, conformément à ce que vous avez peut-être vu également au Conseil national de sécurité, nous avons un plan à quatre niveaux qui prévoit différents scénarios en fonction de la... Enfin, le premier, c'est la disparition complète de l'épidémie, même si ça paraît un petit peu optimiste d'ici le moins de sept ans. Le dernier, ce serait un reconfinement et entre ça, évidemment, on a des plans, des niveaux intermédiaires. Donc, concrètement, ce à quoi on s'attend surtout, c'est à devoir prendre quelques mesures spécifiques, mais en ayant une large possibilité de présentiel. Et donc, chaque dispositif d'enseignement est actuellement repensé pour d'abord privilégier une présence sur le campus pour les activités qui sont le plus intéressantes à faire sur site, en particulier dans ce qui nous concerne les laboratoires, les projets et les séances d'exercice au contact direct d'un assistant en petit groupe. On s'attend à devoir évidemment proposer également une partie d'activités à distance et on privilégierait évidemment pour ça les cours qui se donnent plus classiquement en auditoire parce que là, c'est plus difficile de rassembler un grand public. Alors, ce ne sera pas juste donner cours en finissant le cours. C'est des choses plus élaborées que ça, bien entendu. Et on va profiter, c'est le moment ou jamais, de profiter évidemment des possibilités numériques et technologiques pour vous proposer des dispositifs un petit peu innovants pédagogiquement. Et donc, chaque enseignant est en train d'élaborer ça pour l'instant en prévision de la rentrée. On va également avoir un souci particulier pour les étudiants internationaux parce qu'on se doute qu'ils ne pourront peut-être pas rejoindre le campus tout de suite, éventuellement pour des problèmes de visa. Donc, ça plaide aussi pour certains dispositifs à distance en parallèle du présentiel. On continuera le soutien aux étudiants en difficulté comme on l'a fait via notamment des prêts de PC, des facilités pour avoir du wifi, la mise à disposition de salles d'études sur le campus dans le respect des mesures de distanciation pour ceux qui en auraient besoin. Et on souhaite évidemment également offrir des expériences de vie étudiante qui sont actuellement en cours de discussion avec les étudiants. Ce que vous voyez ici à gauche, c'est le projet qui va être soumis. Donc, en particulier le projet de BA1 dont je vous ai déjà parlé. Bien évidemment, on souhaite le maintenir. Et donc, on a prévu ça déjà depuis un certain temps, depuis le début de la crise, comment adapter ce projet en groupe, même, je dirais, à une mise à distance des étudiants si jamais ça devait se produire. Donc, on est prêt pour les projets BA1 qui sera donc un show laser, comme vous l'avez déjà peut-être, la réalisation d'un show laser, comme vous l'avez peut-être déjà vu sur notre site. Voilà, j'espère vous avoir présenté à la fois le métier d'ingénieur, la philosophie de ce métier, l'objectif de ce métier, les spécificités de l'ULB et la structure des études. Et je suis maintenant prêt à répondre à des questions. Je reviens à la présentation en live. Merci de votre écoute. Alors, on a reçu une question. Bonjour à tous déjà. On a reçu une question par rapport au Fab Lab. Quelqu'un n'a pas très bien compris ce que c'était. Alors, un Fab Lab, c'est un lieu, c'est un lieu où vont être mis à disposition des étudiants une série de machines, en fait, mais généralement assez simples, par exemple des imprimantes 3D, des machines de découpe, des machines d'impression, pour réaliser très facilement des objets concrets. Donc, on pourrait dire que c'est un atelier de bricolage, mais avec quand même des machines professionnelles qui néanmoins ne sont pas trop sophistiquées et peuvent être prises en main par les étudiants. C'est une tendance qui se développe dans le monde entier, dans toute l'Europe, notamment via la mise à disposition d'imprimantes 3D. Et donc, ça veut dire que chaque étudiant, dans le cadre de ses projets, ou même pour des idées personnelles qui soient très réalisées, va pouvoir avoir accès à des machines qu'il pourra manipuler lui-même pour réaliser des pièces très rapidement, très facilement et à très faible coût. On a une question sur PrépaMath. Est-ce que les cours reprendront durant l'année scolaire 2020-2021 ? Alors, les cours reprendront certainement. Donc là, je vais peut-être parler de deux choses différentes. PrépaMath, ce sont les cours de préparation à l'examen d'entrée qui sont organisés, qui se donnent classiquement le samedi matin. C'est les séances le samedi matin sur les thématiques de l'examen d'entrée. C'est donné par les étudiants. C'est une étudiante qui gère ça. Ils n'ont jamais été interrompus cette année-ci. Donc, on a essayé, malgré la crise du Covid, de maintenir à distance une interaction avec les étudiants. De la même manière que pour d'autres dispositifs, bien entendu, l'idée, c'est de continuer ça l'année prochaine via ce qui sera possible. Donc, si c'est possible en présentiel, ce sera en présentiel. Si ce n'est pas possible, eh bien, on utilisera les technologies numériques pour offrir des séances à distance. Autre chose, ce sont les cours préparatoires puisqu'il serait possible, par exemple, que des étudiants passent l'examen d'entrée en juillet et ne réussissent pas toutes les matières ou le choix à ce moment-là et souhaitent se préparer pour la deuxième session d'examen d'entrée au mois d'août. Il y a également des cours préparatoires au mois d'août qui, eux, alors, sont donnés par les professeurs de mathématiques du secondaire et ceux-là ont également lieu selon des dispositions particulières cette année de cours à distance. Là, vous pouvez aller voir sur le site de la faculté. Il y a l'information qui est en ligne. Ce sera en matinée au mois d'août, mais c'est maintenu également. Tous les dispositifs de préparation à l'examen d'entrée sont certainement maintenus. À part les bio-ingénieurs, les autres ingénieurs sont-ils obligés de travailler sur des machines ? Ah, alors, il y a plein de carrières possibles quand on est ingénieur. Et pour faire très simple, je dirais qu'évidemment, donc je dirais non, pour répondre à la question, non, tout le monde n'est pas obligé de travailler sur une machine. D'abord, il y a toutes sortes de machines, il y a des grosses machines et des petites machines. Si vous travaillez dans l'informatique, est-ce que vous travaillez encore sur une machine ? Oui, techniquement, c'est une machine, mais moi, c'est juste un ordinateur. Maintenant, il y a vraiment deux types de carrières, je dirais, quand on est ingénieur. resté dans un axe technologique parce qu'on aime ça. Donc, par exemple, moi, j'ai un ami de promotion qui est un spécialiste européen des puces GPS et il est vraiment dans le design des puces. Donc là, on pourrait dire qu'il continue à travailler sur les machines. Mais il y a également un autre axe qui consiste à gérer des équipes et des projets, c'est-à-dire toujours faire advenir des solutions techniques, mais en étant fondamentalement dans la gestion humaine, la gestion d'équipe. Et ça demande tous les talents d'un gestionnaire d'équipe et les compétences et les outils que ça peut demander. Alors, en fonction de vos goûts, vous auriez entré vers une carrière ou une autre, mais vous pourriez être amené à ne pas manipuler de machine, c'est autre qu'un ordinateur pour faire de la biographique et essentiellement faire des relations du monde, mais en ayant évidemment un pas de grande technique qui vous permet de gérer une équipe qui est technologiquement très avancée. Donc, il y a plein, plein, plein de débouchés possibles. Par ailleurs, ce n'est pas que des métiers dans l'industrie, ça peut être aussi des métiers, je dirais, dans les organisations publiques, dans des OIG, ça peut être ingénieur logistique pour les 500 frontières, donc il y a vraiment énormément de débouchés possibles. Ça ne doit pas être en train, l'image de la machine ne doit pas être en train à un métier d'ingénieur. Alors, encore quelques petites questions parce qu'il ne nous reste que quatre minutes. Comment se préparer aux études d'ingénieur civil ? Est-il intéressant de réaliser des petits projets à la maison avec de l'impression 3D pour se préparer aux projets de première année ? Donc, on a quelqu'un de motivé ici. OK. Alors, ce n'est pas du tout indispensable. On ne part pas du principe que vous devez absolument avoir votre intérêt en 3D. Vous avez déjà fait énormément de réalisations pratiques chez vous. Je dirais plutôt que si vous avez le goût de ça, évidemment, ce sera bienvenu. Et par exemple, ça sera un atout important dans le groupe de première pour ce groupe-là. il n'y a rien d'indispensable. Et si c'est ce que vous allez faire, allez-y, faites-le, foncez, tant mieux que vous avez vos propres connaissances déjà de votre côté pour vos études. La différence, c'est qu'une faculté est la faculté des sciences, l'autre est la faculté des sciences appliquées. Ça ne veut pas dire qu'on prend ce que c'est la faculté des sciences et qu'on l'applique. c'est différent. Ça veut dire que l'objet, les disciplines sont les mêmes. La chimie, évidemment, est la même. Les voies de la chimie ne sont pas différentes entre sciences et la faculté. Mais par contre, l'objet de la formation en faculté des sciences va être de comprendre la chimie au niveau le plus fondamental. C'est-à-dire de comprendre les phénomènes physiques et chimiques. C'est la recherche scientifique au niveau le plus fondamental. C'est-à-dire de comprendre les phénomènes physiques et chimiques. C'est la recherche scientifique. L'objectif des études à la faculté des sciences appliquées, ça va être d'utiliser la chimie pour amener des solutions dans le monde réel. Donc, on va tout le temps faire des allers-retours entre la théorie et la pratique. Et par exemple, un de nos problèmes sera de dire « Ok, on peut fabriquer tel composant chimique, mais on ne peut pas juste en fabriquer 3 grammes, on veut en fabriquer 10 tonnes. » Donc, comment fait-on pour fabriquer 10 tonnes pour faire advenir des réactions chimiques dans un contenant qui permet de délivrer 10 tonnes ? Ça, c'est un problème d'ingénieur. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est résoudre des problèmes dans le monde réel. Et ça, ça va être notre axe de travail en très, très court puisqu'on a tout le temps. Une autre différence va être que nous, on est polytechniciens. C'est-à-dire qu'on va, dès le départ, je dirais, étudier toutes les disciplines. Tandis que les cursus de faculté des sciences seront plus centrés individuellement sur les disciplines de l'autre, soit la chimie, soit la physique, soit l'informatique, etc. Alors, je regarde un petit peu les questions qu'on a reçues. Les cours donnés en master sont-ils totalement donnés en anglais ou sont-ils donnés oralement en français et les syllabus en anglais ? Non, non. Donc, les cours de master sont complètement donnés en anglais. C'est vraiment la langue utilisée pour le sens de la formation. Alors, pas de panique par rapport à ça, au sens où, en bachelier, vous aurez à la fois en première année et en deuxième année des cours d'anglais, centré sur les notions techniques, mais c'est vraiment apprendre à parler et s'exprimer par écrit en anglais. dès la troisième année, vous aurez des cours techniques donnés en anglais, donc des cours disciplinaires, la thermodynamique, par exemple, en anglais. Ça ne pose généralement pas de problème, évidemment, il y a un petit moment d'adaptation quand on arrive en master, mais vous avez déjà été largement préparé à un cursus complètement en anglais. Merci, Frère.